La question La question de l'utopie face au libre-accès, c'est simplement une manière métaphorique d'abord de rappeler les normes de Merton. En quelque sorte, Merton est en train de dire, vous savez, dans notre société, il y a un certain nombre de gens qui se comportent de façon un peu bizarre, parce qu'ils sont désintéressés, ils partagent, ils pratiquent une forme de communalisme, ça dépend des époques de la vie de Merton, il fallait savoir si même McCarthy était dans le coin ou non, mais ils pratiquent une forme de communisme, ils utilisent le scepticisme organisé, etc. Enfin, vous connaissez les quatre normes de Merton, et d'une certaine façon, je pense que parler de ces quatre normes de Merton, c'est dire, ces gens travaillent, ils sont dans la société, ils sont comme nous, ils ont deux jambes, deux bras, une tête, etc., ils portent des jeans ou pommes, enfin, ils n'ont pas l'air particulièrement différents de tout le monde, sauf que, quelque part, ils sont différents, ils travaillent entre eux, ils ont une espèce d'éthos, une sorte de principe éthique de fonctionnement, qui semble différent de la majorité des gens. « Au lieu de faire un calcul d'intérêt direct, au lieu d'être, disons, de bons chimpanzés, pour reprendre l'éthologie des primates, ils sont plutôt du côté des bonobos, et ils préfèrent faire l'amour plutôt que faire la guerre. » Donc, ils partagent, ils échangent, ils font plein de choses. Bien sûr, la réalité est toute autre. Les luttes de pouvoir entre scientifiques sont raides, dures. Les scientifiques sont des êtres humains comme tout le monde, mais il demeure qu'il y a, dans le comportement du scientifique, quelque part, une compréhension du fait qu'un individu scientifique n'existe que s'il est reconnu par les autres à un certain niveau. À cet égard-là, si vous me permettez une toute petite digression, j'aime beaucoup dire que le scientifique se situe quelque part entre deux formules opposées de la compréhension de l'univers. C'est le holisme, d'un côté, où il y a d'abord le grand tout, et puis tout ce qui existe de séparé émane du grand tout. Ça, c'est une façon de voir, il y a Dieu, et puis tout émane de Dieu. Bon, ça, c'est le holisme. Puis de l'autre côté, on a l'individualisme, on a les atomes, les individus, et ainsi de suite, et l'agrégation des atomes et des individus qui permet de rendre compte de l'existence de tout. Bon, je pense qu'en science, l'individu scientifique est quelque part entre les deux, et ça me rappelle énormément la notion d'une entité très précise qui est utilisée en linguistique, qui s'appelle le phonème. J'ai beaucoup la notion de phonème, parce qu'un phonème, ça existe, A, E, I, O, U, ce sont des phonèmes dans la langue française. On a même des lettres pour essayer d'exprimer ces phonèmes. Mais si je dis A, A, O, dans des différents mots, si je prends un accent québécois, excusez-moi de ne pas l'avoir pris aujourd'hui, ou si je ne le prends pas, on va réussir à se comprendre. Je suis né, moi, au Havre, en France, au Havre, on parle du sable. Le sable Havre est bien connu. Partout ailleurs, c'est plutôt le sable. Mais si je dis le sable, personne n'a de problème avec le sable. Donc, ces entités phonémiques existent d'une autre manière que l'individualisme autarcique ou l'atome d'oxygène diffèrent fondamentalement de l'atome de carbone, ou n'émanent pas non plus d'un grand tout, par un principe de division, d'émanation mystérieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le phonème n'existe que par sa capacité de se distinguer d'autres phonèmes. C'est la règle de la distinction. C'est ce que Bourdieu disait, d'ailleurs, dans son grand livre sur la distinction. Donc, les individus n'existent que par leur capacité de se distinguer des autres individus, ce qui veut dire qu'en même temps, ils dépendent des autres. Et le grand secret de la science et de la connaissance, c'est que les êtres humains ont trouvé un moyen de se monter dans l'atmosphère en tirant sur leur lacet de chaussure, précisément par ce système d'exister par distinction les uns par rapport aux autres. J'affirme que telle chose est la manière d'expliquer l'arc-en-ciel. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Les arguments, qui est le meilleur ? Au bout du compte, une stabilisation temporaire des articles, des explications se met en place. Ça devient la plateforme de discussion pour aller plus loin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette plateforme de discussion elle-même soit remise en question, et ce serait ce que Kuhn appelle, dans la structure de la révolution scientifique, un changement de paradigme. Et on a besoin de paradigme pour avancer pendant un certain temps dans une certaine direction, et puis ensuite on refonde tout ça et on repart sur une autre plateforme, et ainsi de suite, qui va reprendre et dépasser l'ancienne plateforme. Newton donne à la lumière une structure de particules, Fresnel arrive derrière en disant, non, ce sont des ondes, Einstein arrive à nouveau en disant, non, non, c'est des particules, De Broglie dit, c'est à la fois des ondes et des particules, ce n'est pas très grave ça, l'important c'est qu'à chaque fois, on a une plateforme qui se stabilise et qui permet d'aller de l'avant. J'aime appeler ça personnellement, j'avais écrit ça dans un article, des cristaux de connaissance. J'aime bien la notion de cristal parce que le cristal se développe, il peut croître, et puis de temps en temps il se déstructure et un autre type d'objet apparaît, qui est fait avec la même composition chimique, mais n'a plus la même apparence. Le diamant et la houille n'ont pas tout à fait les mêmes formes de présentation. Donc on a ce genre de système dans l'utopie scientifique, on a des individus qui commencent à créer des plateformes relativement stables de connaissances, qui permettent d'avancer pendant un certain temps dans une certaine direction, et puis de temps en temps, évidemment, il y a d'énormes révolutions qui se passent pour créer des formes de connaissances encore plus puissantes dans leur capacité de faire des prédictions. Et c'est ça le seul critère, c'est qu'on arrive à faire plus et de meilleures prédictions. Mais la connaissance en elle-même, c'est une façon d'établir une manière de produire des prédictions, en quelque sorte. Je pourrais faire une blague, mais j'ai un peu peur de la faire parce que dans notre époque d'incertitude et de scepticisme, ça va être mal pris. Les gens vont dire « Ah 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 ah, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas un argument sceptique que je donne là. » Mais j'ai presque envie de dire qu'on est en train de créer une fiction différente, mais stable, qui nous permet de prédire un peu mieux. Et la seule chose qui continue de progresser, c'est la qualité et la longueur de prédiction des choses que l'on peut faire, ainsi que le nombre de prédictions que l'on peut faire. Donc, on a une croissance, de ce point de vue-là, je serais un progressiste, on a une croissance de la connaissance, mais alors elle se passe à travers des... Et ce qui s'est passé en Europe au XVIIe siècle, à cause de conditions sociopolitiques extrêmement compliquées et extrêmement difficiles, c'est que des gens se sont organisés un peu en marge de la société, ont créé cette espèce de... ces petites sociétés quasi-secrètes, puis ils ont réussi à se rattacher au pouvoir central. Ils l'ont fait mieux que les alchimistes, comme l'alchimiste qui se mettait à Prague au service de Rodolphe II, tout comme Kepler d'ailleurs, mais lui, il voulait faire de l'heure. Bon, eux, ils ont fait autre chose. C'était des gens qui faisaient des meilleurs canons, qui faisaient des meilleurs navires, qui faisaient des meilleurs canaux, etc. Les rois aimaient ça, mais ça leur permettait, en offrant ces broutilles aux rois, de faire ce qui les intéressait, c'était créer leur petite utopie de connaissances et la façon de traiter tout ça. Et je pense que le libre accès, en fait, c'est simplement de dire, vous savez, la connaissance humaine, elle ne peut pas exister sans une grande conversation. Et une grande conversation ne peut pas fonctionner très bien si chaque fois que je veux parler à quelqu'un, il faut que je sache où je trouve l'instrument pour parler, combien ça va me coûter pour faire les choses, à qui je vais avoir le droit de parler, combien de temps je vais avoir, etc. Or, actuellement, avec les réseaux savants, le coût, les difficultés d'accès à la publication, les difficultés d'accès à la lecture, et ainsi de suite, on a un système de conversation qui, vu de la planète Sirius, doit avoir l'air parfaitement comique et complètement inefficace. Sauf pour ceux qui le gèrent, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, voilà pourquoi j'utilise le terme utopie. Et curieusement, ce qui me plaît, c'est qu'évidemment, Bacon, qui est toujours un des pères tutélaires de la révolution scientifique, Bacon lui-même a écrit une utopie scientifique. C'est pour ça que cette petite Nouvelle-Atlantide me plaît beaucoup de ce formulaire, puisqu'en fait, elle incarne le rêve de gens comme Bacon, qui en même temps avaient une vision très claire de leur relation au pouvoir royal, à la hiérarchie dans la société. C'était des gentlemen, et ce n'étaient pas des n'importe qui, ces gens-là. Et ils avaient des fortunes personnelles, c'est ce qui leur permettait de faire des pompes à vide dans le cas de Boer ou des gens comme ça. Le scientifique qui devient un professionnel rémunéré, c'est une situation beaucoup plus tardive. La voisier, il serait un milliardaire de nos jours. En tant que fermier général, il serait milliardaire. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'est fait couper la tête, ainsi que son beau-père. Parce qu'ils étaient tous les deux fermiers généraux. Et les révolutionnaires n'aimaient pas beaucoup les fermiers généraux pour de bonnes raisons. Je ne sais pas si on avait besoin de leur couper la tête, ça, ce n'était pas très malin, mais la haine de la voisier n'était pas parfaite, n'était pas gratuite. La réunion de Budapest est intéressante de ce point de vue-là parce que, d'abord, elle a réuni beaucoup de monde, très divers, y compris, en fait, ce que nous n'avions pas compris à l'époque, une sorte de sous-marin des éditeurs commerciaux. Il y a Anne Veltorop, pour ne pas le nommer, qui était dans le groupe, qui a inventé un passage, Anne Veltorop a inventé, a été un des inventeurs du Big Deal, a été un des inventeurs de l'article page, de l'APC, l'article processing charge, et qui a été un des inventeurs de la revue hybride. C'est pas mal pour un seul homme. Donc, lui, il a beaucoup travaillé à adapter le numérique au plan commercial et non pas l'inverse. Et pour revenir à Budapest, je vais reprendre la formule de Kessler dans une anthologie d'article qu'il avait écrit il y a bien longtemps sur les différents penseurs. Je pense que nous étions tous plus ou moins des somnambules, au sens où, très clairement, maintenant, il y a 20 ans de distance, 20 ans après, comme dirait le romancier, nous étions complètement inconscients sur les enjeux profonds de la chose. Nous étions dans la continuité de ce qui se passait avant. McLuhan l'a dit bien lui-même, on regarde l'avenir dans son rétroviseur. Et donc, on était tous dans ce modèle-là. qui a organisé le système de la réunion de Budapest ? C'est une fondation, Choroch. Ça a été le sous-ensemble communication de la fondation Choroch. Et c'était là-dedans surtout des gens qui étaient liés au mouvement des bibliothèques soutenues par Choroch. Alors, Choroch à l'époque avait soutenu les bibliothèques des pays de l'Est après 89-91 parce que Choroch, d'ailleurs assez justement, pensait que en travaillant l'ouverture des bibliothèques et une alimentation en ouvrage beaucoup plus large des bibliothèques soviétiques et des bibliothèques des pays de l'Est, les populations locales auraient une meilleure chance de pouvoir un peu réadapter leur état d'esprit à un ensemble de problèmes qui avaient été un peu éludés dans le monde soviétique et dans le monde des pays de l'Est. Alors, ce programme de bibliothèques était là très très important dans la bibliothèque dans la réunion de Budapest et ça donne déjà une idée que la question des prix des revues savantes est au cœur de la chose. C'est vraiment la chose. et il y a à Budapest il y a aussi la suite de quelque chose qui vient de se passer en 2001 et qui n'a pas marché c'est la pétition contre El Sevier par un groupe de chercheurs américains mais qui est devenu mondial qui était la Public Library of Science. ils ont râlé contre les prix des revues et donc ce sont des chercheurs qui d'une certaine manière s'alignent sur les préoccupations des bibliothécaires et parce qu'ils ne voient pas d'autres moyens d'avoir accès à la connaissance que par un meilleur accès à ce qu'il y a dans les bibliothèques et que s'il faut plus d'accès dans les bibliothèques il va falloir avoir des revues moins coûteuses parce qu'autrement les bibliothèques n'y arriveront pas. Donc on a un ensemble de gens qui arrivent là-dedans et qui sont tous convaincus que la bibliothèque les bibliothèques sont au cœur du système on a là-dedans plusieurs représentants de gens qui vont devenir des grands acteurs dans un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle EIFL E-I-F-L c'est-à-dire Electronic Information for Libraries qui était justement le groupe qui alimentait les bibliothèques de l'Est et puis plus tard les bibliothèques du Moyen-Orient de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est en matériaux qui pouvaient ouvrir aussi l'accès à la littérature en général donc on a là un certain nombre de bibliothécaires qui sont dans la Réunion on a là des gens qui étaient au cœur de PLOS comme Michael Eisen qui étaient absolument au cœur de tout ça et puis il y avait Stéphane Arnard qui pensait avoir une solution qui était importante parce qu'en fait il nous dépassait tous à l'époque par sa compréhension du numérique qui était de dire oh mais j'ai trouvé une façon un peu comme le grand Gamby dans la partie d'échec je sacrifie quelque chose mais alors je trouve la solution et sa solution c'est l'auto-archivage qui était curieusement une façon de lancer le libre accès en s'appuyant sur la réputation des revues puisque son idée c'était qu'on auto-archive mais de toute façon on publie dans les revues et puis quand on aura suffisamment auto-archivé les revues vont s'effondrer et quelque chose d'autre va se mettre à la place autour de l'auto-archivage comment cette dernière transition devait précisément se passer ça ça n'a jamais été dit dans la chanson mais c'était c'était ça en gros le plan de Stéphane et quelque part il y avait un grain de juste très juste là-dedans un grain de vérité là-dedans c'était que il fallait penser au-delà simplement des revues il fallait penser au-delà des revues tout en s'appuyant sur elles le temps qu'il le fallait pour pouvoir maintenir le système du capital symbolique qui est tellement important pour des individus phonémiques pour revenir à l'image de l'individu phonémique donc on a ce genre de situation qui crée dans la réunion une tension en fait très nette parce que Stéphane est le seul qui se rend compte que la revue est là mais elle n'est pas centrale elle n'est pas si centrale que ça elle est importante mais elle n'est pas si centrale que ça on peut imaginer peut-être autre chose et alors par souci de ne pas présenter un front désorganisé après la réunion c'est une réunion d'une journée on a décidé finalement d'incorporer l'auto-archivage dans l'énoncé et on allait partir le soir et il n'y avait strictement rien qui se passait moi j'étais très très malheureux de voir une réunion on nous avait amené du monde entier il y avait un Brésilien moi j'arrivais de Montréal il y avait Leslie Chan qui arrivait de Toronto Stéphane Arnatt qui arrivait de Southampton à l'époque on arrivait du monde entier en fait et rien ne se passait alors j'ai suggéré à ce moment-là dans la réunion écoutez il y a toujours eu une bonne manière de de ressouder un groupe qui n'arrive pas à conclure après une réunion d'une journée c'est d'essayer d'écrire un texte ensemble et là Peter Suber a été l'instrument génial de la chose parce que Peter a assez rapidement écrit un premier jet d'un texte où les valeurs essentielles et puis la phrase magnifique du démarrage du Budapest Initiative an old tradition and a new technology c'est-à-dire une vieille tradition une nouvelle technique se marie etc créer justement une situation utopique on peut imaginer autre chose maintenant on peut grâce à la bousculade du monde technique qui nous tombe dessus on va pouvoir faire bouger les choses et on va utiliser ça pour faire bouger les choses alors c'était un peu c'était ça un peu le climat général on sentait tous qu'on était à une jonction d'histoire où les choses allaient bouger on sentait tous que la technologie avait quelque chose à voir ensuite il y avait le problème de savoir comment conjuguer tout ça pour créer le bon mélange et alors là je dois dire on a perdu beaucoup de temps et je dois dire les grands commerciaux n'ont pas aidé les grands commerciaux n'ont pas aidé parce qu'immédiatement ils se sont opposés au libre accès entre 2002 et 2006 à peu près ça a été vraiment la levée de bouclier le seul qui a été suffisamment malin pour commencer à changer les choses dans un jeu de concurrence entre grands commerciaux c'est précisément Velterhoff qui part de Biomed Central l'organisme de Vitek Trach pour aller à Springer et devenir l'associé de Dirk Hank Dirk Hank c'est un capitaliste à tout crâne j'ai débattu une fois en public devant Dirk Hanks c'est une sorte de micro-Trump je veux dire c'est ce genre d'individu vraiment qui bagarre bagarre sur scène sans aucun égard aux règles ou quoi que ce soit il faut vraiment bagarrer avec lui et donc on s'est retrouvé avec une situation après Budapest où les grands commerciaux ont d'abord vu le libre accès comme une menace mais Velterhoff venant de Biomed Central et glissant vers Springer susurre à l'oreille de Durkheim qu'il y a peut-être une possibilité intéressante de concurrence entre ces grandes compagnies qui donnera un avantage concurrentiel à Springer et ça c'est précisément l'idée de créer des revues hybrides qui se sont appelées dans un premier temps open choice donc le choix ouvert donc Springer disait aux gens si vous voulez votre article en libre accès si vous pensez vraiment que vous allez augmenter vos nombres de citations c'était l'argument de Stéphane pour votre carrière vous nous donnez un peu plus d'argent pour assumer le coût de la production de l'article plutôt le prix de l'article et puis on vous mettra votre article en libre accès et puis vous verrez vous allez bénéficier de quelque chose qui est vraiment très très agréable c'était une suggestion qui avait été suggérée par David Prosser mais lui il avait fait dans un esprit entièrement différent David en Grande-Bretagne pensait que en offrant aux revues la possibilité de faire un modèle hybride ces revues pourraient glisser graduellement et harmonieusement vers un état de revue libre de revue ouverte et il pensait que c'était le bon mécanisme pour amener tout le monde à glisser tranquillement sans douleur vers le monde du libre accès et donc mais en même temps il s'était planté complètement parce que les maisons d'édition quand elles ont adopté ce système-là le faisaient non pas pour aller vers l'accès libre mais en fait pour doubler le nombre de revenus ils avaient des revenus par les articles en libre accès plus les abonnements et puis en plus ils pouvaient moduler le nombre d'articles en libre accès pour justement ajuster leur jeu concurrentiel vis-à-vis d'autres 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 compagnies donc on a cette période de 4-5 ans de 2002 à 2006 en gros 2007 où on a cette résistance au début du modèle hybride le modèle hybride arrive et commence à se développer et de plus en plus de compagnies se rallient à ce à ce modèle-là ce qui en même temps leur permet de dire qu'ils commencent à faire du libre accès et en même temps ça leur permet de commencer à poser le problème du libre accès dans un nouveau vocabulaire au lieu de dire libre accès vouloir dire soit l'auto-archivage green soit les revues en libre accès doré gold ils commencent à dire le libre accès c'est ce sont des revues en libre accès ou hybride avec un PC et donc là il y a une espèce de modèle d'affaires qui est lié très fortement au niveau du libre accès qui commence à être projeté comme étant le libre accès donc les éditeurs commerciaux évidemment ont avantage à faire ça parce qu'ils éludent la bataille autour du plan d'affaires mais en même temps le placent au centre de leur dispositif qui est celui justement du épi-si-gold c'est-à-dire du doré avec un charge coût par article je ne sais jamais comment on dit article processing charge en français vous avez une expression pour ça ? non et donc je laisserai l'auditoire répondre à cette question-là mais c'est c'est quelque chose qui qui a vraiment je crois fourvoyé énormément de monde en créant un nouveau un nouveau vocabulaire là-dessus c'est ajouter le vocabulaire de la sustainability qui évidemment ne concerne que les entreprises commerciales les bibliothèques elles sont toujours sustainable elles ont leur budget le problème c'est qu'est-ce qu'elles peuvent acheter avec leur budget mais elles ne sont pas il y a même des bibliothèques africaines qui n'ont pas de budget d'achat parce qu'elles n'ont plus d'argent mais elles continuent d'exister comme bibliothèques donc les bibliothèques demeurent sustainable permanentes permanentes il faut vraiment des situations extrêmes pour que ces bibliothèques disparaissent mais la sustainability en fait n'a qu'un sens c'est de parler de la stabilité des profits ou l'augmentation du niveau des profits sans en parler donc on a ce genre de vocabulaire qui apparaît et qui se développe et entre temps à partir de 2001 à partir de 2002 2003 Stéphane est devenu extrêmement militant sur le taux archivage au point qu'il devenait il devenait agressif à l'égard des gens qui défendaient les revues les revues savantes et il n'avait pas tort à un certain niveau mais il le faisait de telle manière que moi je me suis retrouvé dans des pour ne pas dire combats avec Stéphane qui est un ami en fait mais qui avec lequel là j'avais des accords assez profonds mais qui en même temps ils ne pourraient plus dévoyer dévoyer le débat sur le libre accès donc il y a eu toute une série de périodes entre au moins jusqu'à vers 2010 au moins où tout le débat était comme dévoyé et ce qui a permis aux commerciaux en fait de se reconstituer une identité une sorte de une sorte de conscience en quelque sorte qui permettait de réapparaître comme s'ils avaient toujours été du côté du libre accès à leur manière car en fait le problème qui a commencé à se poser à partir de 2007-2008 pour tout le monde c'était qui allait contrôler le libre accès de façon à créer des formes importantes du libre accès et donc de la grande conversation scientifique pour l'avenir et ça c'est évidemment quelque chose qu'il faut penser sur des décennies on est dedans on est encore dedans et ça ça va se poursuivre encore pendant je dirais au moins une vingtaine d'années cette histoire-là avant que les choses ne se stabilisent de façon sérieuse le contrôle du libre accès ou de la science ouverte d'ailleurs ça c'est à mon avis c'est la question fondamentale et c'est une question très foucaldienne en fait on pourrait faire du Michel Foucault là-dessus c'est une question de pouvoir quelque part là-dedans et de rapport de pouvoir essayons de voir un peu les acteurs dans tout ça et reprendre un peu la question de manière je dirais systématique gardons en tête que maintenant nous sommes dans un système où les revues ont été placées dans une position absolument stratégique pour l'évaluation de tout individu je pense avoir déjà dit ça individu laboratoire institution et même pays et cette façon de créer un système de poupées gigognes d'évaluation qui a été organisé autour des revues travaille au bénéfice des grands éditeurs commerciaux la concurrence entre les revues scientifiques leur permet de en quelque sorte exacerber intensifier rendre complètement folle la question de la compétition de la concurrence entre tout le monde à tous les niveaux de toutes les manières on est si on veut utiliser ce genre de vocabulaire là on est dans une autre utopie là c'est celle du néolibéralisme intégralement donc on a on a ça comme point de démarrage donc si on part de cette constatation là on peut imaginer de se dire mais qui qui a le potentiel bon d'abord regardons un peu qui a l'argent et comment est-ce que l'argent circule parce que en suivant un peu les traces de l'argent on va avoir une certaine idée de où se trouvent les pouvoirs l'argent se trouve en fait à deux endroits dans les organismes subventionnaires de recherche privés ou public alors en France c'est plutôt public dans certains pays il y a un mélange un mélange savant de privés et de public là-dedans je pense au welcome je pense aux grandes fondations américaines et ainsi de suite enfin disons ce sont des non-profits comme on dirait c'est-à-dire sans but lucratif ce sont des organismes qui ne font pas du profit ils ne cherchent pas à faire du profit donc on a on a les les ces organismes qui ont de l'argent beaucoup d'argent qui en fait soutiennent l'essentiel de la recherche parce que ce qu'on regarde si on regarde la recherche que les compagnies privées alors là je parle de compagnies privées qui produisent je ne sais pas du plastique ou de la pharmacie ou des choses comme ça ça c'est du développement en général la pharmacie peut-être le plus proche de la recherche dite fondamentale mais en général tout ça c'est largement du développement donc on a ces grandes une bonne partie de l'argent qui vient de ces organismes et puis les bibliothèques qui ont des budgets de financement d'achat de licences d'accès aux grandes publications au passage une des choses qu'il aurait fallu que je dise plus tôt c'est que évidemment avec le numérique le rôle des bibliothèques a complètement changé au lieu d'acheter des objets qu'ils mettent sur des étagères ils ont simplement acheté des licences d'accès pour un certain temps à ces informations ce qui faisait que les bibliothèques perdaient une grande partie de leur fonction par exemple de préservation c'est quelque chose qui glissait entre d'autres mains alors que les compagnies n'ont pas un rôle particulièrement évident de préservation dans le travail nous revenons à la question de l'argent donc on a les grands organismes subventionnaires et les bibliothèques qui peuvent émettre de l'argent et on a les grandes maisons d'édition qui elles de leur côté reçoivent cet argent c'est à peu près ça là dedans il faut comprendre dans ces équations là les grandes maisons d'édition non commerciales mais qui agissent à la manière commerciale qui ont complètement intégré le système commercial c'est celle des grandes associations scientifiques comme l'American Chemical Society comme l'IEEE et la Royal Society of Chemistry et ainsi de suite dans divers pays mais surtout aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne donc on a ça à peu près comme système l'argent va de ces organismes là regardons maintenant le système d'évaluation il touche je l'ai dit les individus les laboratoires les institutions les pays tout le monde donc est touché par ce système d'évaluation sauf un complètement et l'autre partiellement les grands organismes de subvention de la recherche s'ils sont privés ils sont complètement libres par rapport au système d'évaluation la Gates Foundation le Welcome peuvent faire tous les pieds de nez du monde aux grands éditeurs parce qu'ils ne sont pas soumis à l'évaluation des grands éditeurs et les organismes subventionnaires des pays ne sont soumis à ce genre d'évaluation qu'indirectement par l'évaluation des pays eux-mêmes dans le système et dans la mesure où les ministères de ces pays prêtent attention ou non à ces classements de pays c'est plus ou moins marqué selon les pays c'est plus ou moins important mais ça n'est pas ça n'est pas forcément au centre des préoccupations de ces organismes subventionnaires il m'est arrivé de comment dirais-je de faire des évaluations de projets de recherche pour l'ANR en France et je n'ai jamais senti dans les discussions qu'on faisait prêter une grande attention au classement des pays on regardait les projets mais on ne regardait pas les pays donc il y a un certain nombre de modes disons d'organismes qui ont qui ont un peu de liberté par rapport au système d'évaluation les chercheurs c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord il y a d'une certaine perspective il y a deux types de chercheurs il y a ceux qui ont un poste à vie selon les pays ça s'appelle permanence tenure ou je ne sais comment en France et puis ceux qui ne l'ont pas tous les jeunes chercheurs les doctorants les post-docs et les très jeunes chercheurs qui n'ont pas encore de poste ceux-là ils sont extrêmement vulnérables il ne faut pas leur demander trop de choses par rapport à l'évaluation et au changement du monde ces gens-là sont dans une situation extrêmement précaire très précaire et puis il y a les autres qui ont pas mal de latitude qui peuvent faire pas mal plus et puis dans ce deuxième groupe peut-être un petit peu du premier groupe mais rarement surtout dans le deuxième groupe il y a il y a aussi deux catégories de gens il y a ceux qui sont associés à des revues et ceux qui ne le sont pas il y a ceux qui font partie des comités éditoriaux et il y a ceux qui sont même éditeurs en chef de grandes revues et ceux qui ne le sont pas ce qui veut dire que pour les grands éditeurs commerciaux avec cette deuxième division ils ont moyen de diviser les chercheurs je me souviens d'avoir discuté avec un très grand scientifique français que je ne vais pas nommer cette fois-ci puisque je ne veux quand même pas sommer la mouscaille à droite et à gauche mais qui m'expliquait que si Elsevier n'offrait pas à sa revue un certain nombre d'instruments etc il ne pourrait pas il ne pourrait pas fonctionner et que par conséquent il ne pouvait pas faire du libre accès parce qu'il dépendait d'Elsevier je peux en revanche nommer Heather Joseph qui est à la tête de SPARC S-P-A-R-C qui est un organisme très militant dans le monde du libre accès elle a travaillé pendant un an chez Elsevier quand elle était toute jeune et elle raconte toujours l'histoire qu'elle était arrivée là parce qu'elle avait beaucoup réfléchi à la publication électronique et c'est pour ça qu'on l'avait embauchée chez Elsevier donc elle était arrivée tout plein d'enthousiasme à Elsevier on lui avait donné à peu près 10-12 revues à gérer dans Elsevier et elle voulait les faire devenir électroniques et peut-être même en libre accès et tout ça et là son patron l'avait appelée dans le bureau et en lui disant mademoiselle madame madame Joseph je vais vous rappeler que ces 12 revues actuellement nous donnent un bénéfice de temps par an si à la fin de l'année votre bénéfice n'est pas stable ou n'a pas augmenté vous allez perdre votre poste et madame Joseph elle parlait aux grands édites donc la chasse aux citations la chasse aux facteurs d'impact croissant et tout ça est lié à ce genre de système donc quand on parle de mettre ça sous le contrôle des chercheurs il faut bien savoir à qui on parle et de qui on parle il y a des chercheurs qui gardent leur âme même chez Elsevier mais qui sont quand même les mains pas mal ligotées il y en a qui ont quitté je pensais à Johan Rorick du plan S qui était à la tête d'une revue qui était à la tête d'une revue d'Elssevier qui s'appelait Lingua une revue de linguistique qui lui avec son comité son comité éditorial a quitté la revue pour créer une autre revue qu'ils ont appelée Glossa mais évidemment Elsevier a remeublé le comité éditorial avec d'autres gens qui étaient prêts à jouer dans cette revue-là et maintenant ils sont en concurrence avec une revue d'Elssevier les gens de Glossa revue d'Elssevier qui peut être largement subventionnée à l'interne par Elsevier de façon à assurer que cette revue ne disparaisse jamais tout en offrant des postes de promotion entre guillemets à des chercheurs parce que être éditeur en chef d'une grande revue d'Elssevier ou membre du comité éditorial d'une revue d'Elssevier c'est quelque chose qu'on peut mettre dans son CV et qui est bien vu par les comités d'adjudication de promotion et autres dans le système universitaire donc vous voyez que le jeu est très difficile pour beaucoup de chercheurs pour les universités le ranking des universités qui est un non-sens total qui est une bêtise complète qui est de l'idiotie caractérisée c'est très difficile pour ces universités à moins d'être très soutenu dans le cas des universités publiques par les ministères de chapeautage de ces universités c'est très difficile de résister à la pression des classements et si vous regardez comment les classements sont faits les facteurs d'impact des revues ou les gens publient sont extrêmement importants pour ce genre de choses donc on retombe dans le même jeu et pour les pays là ça dépend des pays mais beaucoup de pays sont extraordinairement attentifs à ces choses-là les pays de langue anglaise en particulier sont très très proches de tout ça mais un pays comme la France à l'époque de Sarkozy ça avait commencé à monter en puissance et je ne pense pas que ça ait beaucoup diminué depuis malheureusement et en dépit des efforts de pas mal de gens donc qu'est-ce qui reste au bout du compte les organismes subventionnaires les grands organismes les grandes institutions de recherche comme les grands laboratoires nationaux alors INRIA INRA et ainsi de suite en France peuvent être des bases intéressantes de ce point de vue-là si les chercheurs sont prêts là-dedans et si les administrateurs de ces grands organismes-là et si les académies et si alors là on tombe dans quelque chose de vraiment très important et si les associations savantes arrivent à recouvrer leur rôle fondamental de créateurs de communautés de disséminateurs d'informations venant de communautés vers d'autres communautés et ainsi de suite là on commence à avoir des éléments pour reconstruire quelque chose qui a du sens sur le plan de la communication savante de ce point de vue-là on voit arriver quand même des choses intéressantes les organismes subventionnaires parce qu'ils financent la recherche voudraient que le public soutienne publiquement et politiquement leur effort de soutien à la recherche et donc pour faire ça il est important que le public ait accès aux résultats de la recherche et donc la vulgarisation scientifique joue un rôle important d'une part mais le libre accès encore plus si dans le libre accès on rallie tous les professeurs tous les enseignants du secondaire et des collèges et des classes préparatoires et tout ça en disant avec le libre accès on peut faire des choses beaucoup plus importantes et intéressantes pour l'enseignement ça va donner un poids politique important à ce genre d'efforts des organismes subventionnaires et ils vont donc soutenir le libre accès ce qu'ils font c'est pour ça que quelque chose comme le plan S s'est organisé même s'il a encore à mon avis ce plan S a été mal organisé parce que lui aussi il réitère l'importance des revues et essaye de mettre au centre du système des revues en libre accès plutôt que le libre accès ou l'assistance subverte reconçue dans le numérique et cela dit ces organismes subventionnaires sont en train de faire des efforts intéressants même si encore un peu je dirais inconscients en créant des plateformes d'édition je crois que là la commission européenne par exemple a fait quelque chose à la fois d'exemplaire et a fait une grave erreur en même temps ils ont créé une plateforme d'édition pour les gens qu'ils subventionnent qui voudraient publier en libre accès et qui ne veulent pas payer le coût des revues les APC des revues alors d'abord on retombe sur l'illusion que pour faire du libre accès il faut payer les APC et qu'il faut passer par les revues mais enfin au moins ils ont créé une plateforme d'édition et cette plateforme d'édition est gratuite pour les subventionner donc là tout va bien à condition de ne pas mettre cette plateforme entre les mains d'une maison d'édition commerciale ce qui s'est passé la plateforme de la commission européenne qui était celle de Vitek Trach l'ancien propriétaire de Biomed Central mais qui relançait avec F1000 Research recherche une autre plateforme a été vendue à Taylor & Francis donc on est dans le non-sens total la plateforme européenne appartient maintenant à un grand commercial et l'idée de la commission européenne c'est de payer les APC pour mettre les articles sur la plateforme de Taylor & Francis sans réfléchir à comment s'assurer que cette plateforme assure une grande visibilité assure un capital symbolique réel aux auteurs qui vont sur cette plateforme donc le résultat de la manœuvre européenne parce qu'elle est incomplète parce qu'elle a été mal pensée est en fait quelque chose qui assure d'une certaine manière l'insuccès de cette plateforme en revanche en Amérique latine vous avez des organismes subventionnels qui se sont organisés pour former des plateformes où les gens peuvent publier gratuitement et où les articles sont offerts également gratuitement pour le public et tout le monde c'est d'une part la grande plateforme de sciences humaines et sociales née du Mexique qui s'appelle Redaly R-E-D-A-L-Y-C et il y a également même s'il y a des bémols là qui me gênent un peu mais quelque chose d'un peu analogue avec la plateforme Cielo S-C-I-E-L-O qui est partie du Brésil et qui recouvre même des pays d'Europe puisque il y a des revues du Portugal et d'Espagne qui sont sur la plateforme Cielo il y a aussi une plateforme je crois qu'il y a même au moins une revue ou deux allemande qui sont sur la plateforme Cielo donc là il y a quelque chose qui a du sens mais le problème avec la plateforme Cielo c'est qu'elle essaye de promouvoir les revues de Cielo je dis bien les revues de Cielo plutôt que la recherche publiée par Cielo et donc elle est repassée par le vieux chemin des facteurs d'impact et elle essaye de courtiser la compagnie qui gère les facteurs d'impact à savoir la compagnie Clarivate pour essayer de relancer les revues d'Amérique latine qui sont sur la plateforme de Cielo et c'est ça le problème qu'il faut bien gérer c'est qu'il faut penser à une valorisation de ces articles de ces produits de la recherche de manière à ne pas retomber dans le travers d'une concurrence de revues qui elle-même a été érigée pour faire marcher le plan d'affaires des grandes compagnies commerciales de ces revues alors comment passer à l'avenir ou à mon avis une des sources d'espoir pour l'avenir c'est qu'un certain nombre de grands pays qui sont encore marginaux dans la communication scientifique mais qui sont en train de monter en puissance extrêmement rapidement vont peut-être peut-être s'organiser pour créer un réseau mondial de plateforme qui comprendrait qui pourrait comprendre Cielo qui pourrait comprendre Redalic mais qui pourrait comprendre quelque chose d'équivalent pour l'Inde qui pourrait comprendre peut-être quelque chose d'équivalent pour la Chine peut-être pour l'Indonésie peut-être pour l'Afrique et qui permettrait de créer en fait un contrepoids aux grands commerciaux et qui permettrait enfin de créer un monde non pas globalisé c'est-à-dire centralisé sur un Atlantique Nord dominant mais qui serait vraiment construit sur un ensemble de grandes plateformes en réseau qui couvrirait la diversité et toute la puissance de la recherche humaine à l'échelle planétaire alors ça c'est un effort sur lequel un certain nombre d'entre nous travaillons l'UNESCO essaye de travailler dans ce sens mais l'UNESCO a très peu de moyens qui est très très mal traité par un ensemble de pays puissants dont les États-Unis et donc pour le moment c'est quelque chose d'un peu utopique aussi mais c'est un peu si vous voulez les grands contours d'une utopie qu'on pourrait essayer de créer pour une communication scientifique planétaire qui représenterait l'ensemble des préoccupations et des besoins de la planète et qui permettrait aussi à tout le monde d'avoir accès à la publication autant qu'à la lecture et l'utilisation des produits de la recherche dans nos pays dans le monde Je voudrais revenir sur la question des plateformes rapidement parce que dans le monde numérique on revient à une thématique que j'ai soulevée plus tôt dans le monde numérique qui reconfigure de façon très fondamentale les instruments et la machinerie de la communication scientifique les dispositifs c'était le mot que je cherchais les dispositifs de la communication scientifique les plateformes jouent un rôle je crois très très particulier pour avancer dans cette problématique là je vais faire un tout petit détour comment est-ce que comment est-ce que les documents fonctionnent et je dirais que ça fonctionne à partir de ce que j'aime appeler personnellement une triple sociologie il y a une sociologie entre documents l'hypertexte par exemple est une forme de sociologie entre documents telle qu'elle est gérée par le web mais les notes d'en bas de page dans un livre imprimé c'est également les bibliographies c'est un instrument de sociologie entre documents c'est quelque chose qui évidemment est très très important dans le monde numérique parce que justement le monde numérique permet de reconfigurer de façon radicale cette sociologie des documents en rendant le passage d'un document à un autre extrêmement facile si on considère ce que devait faire un régio montanus quand il voulait purifier l'héritage de l'astronomie d'Optolémée au 15ème siècle si on considère ça avec Copernic qui déjà lui bénéficie de versions imprimées d'Optolémée c'est déjà pas mal mieux au lieu de prendre sa mule et de se promener de monastère en monastère avec tous les aléas des problèmes de la route de l'époque contre avoir quelques ouvrages sur un même bureau c'est déjà pas mal mieux mais si on a en plus tous ces ouvrages numérisés et organisés avec les bonnes métadonnées etc. la recherche à l'intérieur de ces documents devient extrêmement simple et extrêmement riche donc on a une sociologie des documents qui est bouleversée la sociologie entre êtres humains je pense que le fait que je suis en train de faire ça avec Paris alors que je suis à Montréal j'ai pas besoin d'en dire plus pensons à Facebook pensons à Twitter pensons à tout ça tous les effets actuellement sociaux que nous observons dans la vie politique économique et ainsi de suite est lié à des transformations de la sociologie la sociologie entre êtres humains leurs relations sont changées par la présence de ces réseaux sociaux par la présence de ces instruments ces plateformes numériques qui existent et ça s'ajoute aux relations normales que les gens avec voisinage automobile pour aller voir des gens pas trop loin avion pour aller voir des gens beaucoup plus loin mais à chaque fois avec des coûts et des investissements différents et puis enfin les deux l'un par rapport à l'autre je crois que je l'ai déjà dit les individus qui ont accès à des documents à travers le numérique ont un rapport et donc des moyens d'action et de réaction sur ces deux mondes le monde du vivant et le monde des documents qui est complètement transformé par le numérique comme l'imprimé l'avait déjà fait comme l'écriture l'a déjà fait auparavant n'oublions pas que l'écriture c'est la première fois qu'on transcende et le temps et l'espace au-delà de hurler et de le faire dans l'instantané donc on a donc une très longue évolution de 5000-6000 ans qui est en train de se remoduler actuellement avec cette triple sociologie alors si j'ajoute si maintenant j'applique ça à notre monde de la communication scientifique et bien ce qui est devenu le dominant dans le monde de l'imprimé la revue ne l'est plus maintenant ce qui devient dominant maintenant c'est la plateforme alors qu'est-ce que c'est qu'une plateforme je dirais pour aller très vite c'est un portail et qu'est-ce que c'est qu'un portail c'est un portail c'est une étagère virtuelle mais à ce portail la plateforme ajoute quelque chose d'extrêmement important ce sont les algorithmes et les algorithmes sur l'étagère ça permet de faire toutes sortes de choses alors dans le monde d'imprimé il y avait déjà des algorithmes les cotes les cotes des livres sur les étagères des bibliothèques permettaient de naviguer la connaissance d'une certaine manière ça permettait de faciliter certaines choses tout en en empêchant d'autres c'était à la fois du mieux et du moins bien de duer à d'autres systèmes comme LC et autres ou Mark il y a toutes sortes d'avantages et de désavantages dans chaque système et les bibliothécaires connaissent ça par cœur ils passent leur temps à étudier ce genre de choses d'ailleurs mais avec l'algorithme ça va beaucoup plus loin quand vous entrez dans la plateforme de SELIR Science Direct dès que vous demandez un article et bien on vous suggère d'autres articles à lire pourquoi ? parce qu'on sait que les gens ont un temps limité et comme ils ont un temps limité ils ont tendance à faire ce qui est le plus facile le plus rapide et si les articles qu'elles se virent suggèrent de lire en accompagnement de l'article que vous avez demandé sont après tout tiens je ne connaissais pas cet article tiens ça a l'air intéressant etc donc vous y allez vous le lisez à son tour et ainsi de suite et donc à chaque fois que vous continuez sur la plateforme d'ELSEVIR vous acculez vous faites une heuristique pardon vous faites une heuristique qui est très intéressante pour vous mais qui est aussi très intéressante pour ELSEVIR parce que d'une part vous restez sur la plateforme d'autre part vous montrez de plus en plus à ELSEVIR ce que vous voulez faire et enfin et enfin il y a beaucoup plus de chance que vous citiez les articles d'ELSEVIR que les articles des concurrents donc vous avez vous avez un système avec la plateforme qui montre bien que ce qui est devenu important sur la plateforme ce n'est plus la revue au moment de la lecture c'est la plateforme pour l'heuristique de la recherche c'est la plateforme donc la question qui se pose maintenant pour les services publics et pour les disons l'effort à faire pour rendre un certain degré de santé à la science c'est d'augmenter c'est d'augmenter c'est d'augmenter les fonctions de la plateforme qui vont dans le sens de la grande conversation scientifique plutôt que de de maximiser la chasse aux citations qui est censée conduire à une meilleure ligne de profit donc le le travail à faire maintenant c'est de dire oui mais les gens y tiennent à leur revue et effectivement la revue peut demeurer quelque part ce qu'elle était au 19ème et au 20ème siècle c'est-à-dire un organe de communication de communauté de recherche et donc à nouveau dire dans la plateforme essayons et entre plateformes qui travaillent ensemble essayons de maintenir un certain degré d'autonomie et d'individualisation qui correspondront au désir de certaines communautés mais laissons l'information flotter librement de communauté en communauté et utilisons les communautés de recherche comme étant des points de repère pour une bonne navigation dans la recherche dans la recherche scientifique en général donc à ce moment-là on a un système d'agrégation on a une sorte de granularité dans la communauté scientifique qui va aller dans le même sens que la communication que la conversation scientifique et la revue elle-même redevient à ce moment-là un organe bien adapté à la communauté scientifique qui veut s'exprimer par son truchement mais ça ça veut dire au moins une chose fondamentale pour la revue elle doit abandonner le désir de légalement posséder les revues qu'elle publie c'est plus une question de propriété maintenant c'est une question en fait d'origine c'est-à-dire de provenance cet article est bon parce qu'à l'origine il est sorti de cette communauté scientifique qui est une bonne communauté scientifique et donc on peut commencer à imaginer qu'il y a quelque chose d'important et d'intéressant là-dedans et on peut se retourner vers cette communauté pour la parler mais l'article peut aller dans une autre communauté une autre communauté pour dire on aime bien cet article-là et nous le prenons nous le prenons dans notre communauté peut-être que nous allons le traduire peut-être que nous allons le mettre dans une langue plus universelle ou alors on va l'adapter aux communautés qui sont intéressées dans ce type de problème et on va privilégier les langues qui correspondent à cette problématique particulière et du même coup les articles vont suivre à la fois les enjeux de la recherche à la fois les enjeux des communautés et au-delà des communautés de recherche les communautés d'enseignement parce que si les articles commencent à circuler dans les langues dans les langues où ces types d'idées ont une grande importance et bien les chercheurs en voie de formation qui ne sont pas toujours si bons que ça dans d'autres langues peuvent commencer à se familiariser avec ces idées-là dans leur propre langue très directement et du même coup une sorte de granularité aussi par le fait linguistique va aussi garantir une certaine diversité dans la science planétaire qui va élargir la base des connaissances humaines et donc à mon avis si on élargit la base de la connaissance humaine on a de bonnes chances que la pyramide humaine va également monter plus haut et ça serait là ma conclusion pour le chercheur immédiatement j'ai surtout en tête ce que j'appellerais le chercheur vulnérable c'est-à-dire celui qui n'a pas une position institutionnelle bien affirmée bien construite de façon à pouvoir se consacrer à son travail sans trop s'inquiéter de son gagne-pain le lendemain je dirais à ces jeunes en particulier docteur en post-doc et tout ça soyez prudents pensez à votre carrière d'abord etc je ne veux pas surtout pas me jouer le grand démagogue qui dit allez de l'avant mettez ouvrez votre poitrail à la mitraille et puis laissez-vous balayer par la canonnade non pas du tout réglez vos affaires de carrière faites-le le mieux possible et si ces questions sont là importantes pour vous et elles le sont gardez simplement un peu de temps je dirais à la fois pour continuer de vous informer sur la situation c'est une situation extrêmement complexe ne vous laissez pas leurrer par le fait que vous connaissez ce qui se passe c'est pas vrai la plupart des chercheurs jeunes chercheurs et même des plus vieux chercheurs comprennent très très mal les mécaniques profondes de la communication scientifique ces jeux de pouvoir les rôles qu'elles jouent et ainsi de suite renseignez-vous au maximum là-dessus dans vos moments de délassement si je puis dire dans vos moments qui sont hors de votre travail précis dans votre recherche précise essayez de devenir un bon citoyen un bon citoyen scientifique en comprenant ce que c'est l'activité scientifique ses mécanismes ses centres de pouvoir et les rôles qu'elle peut jouer donc ça c'est quelque chose d'important et je pense qu'un certain nombre de jeunes chercheurs peuvent à la limite même documenter beaucoup de choses sur la science ouverte par exemple lorsqu'ils parlent avec leur patron en tant que post-doc ou même doctorant de là où ils devraient publier qu'ils gardent des notes sur les recommandations de leurs professeurs parce que ça peut faire l'objet d'un bel article beaucoup plus tard 5 ou 10 ans plus tard rétrospectif sur l'expérience d'un jeune doctorant quand on essaie de déterminer où il doit publier s'il y a eu un article tout à fait intéressant qui a été publié par des chercheurs hollandais où ils ont fait des observations de laboratoire où on voyait que les gens disaient bon avec ce type de résultat est-ce qu'on le met dans une revue de facteur d'impact 3 ou dans une revue de facteur d'impact 5 c'est complètement aberrant je veux dire ça c'est du c'est de la cuisine et pourtant c'était la discussion dominante parmi ces jeunes chercheurs parce que le patron les emmenait dans cette direction-là et parce qu'eux-mêmes pensaient à leur carrière de cette façon-là donc ça c'est bien se renseigner pour comprendre les mécanismes de construction de pouvoir dans le système et voir un peu de quoi ça dépend il y a un livre de Ritchie qui vient de sortir qui s'appelle Science Fictions donc les fictions de la science qui n'est pas un livre parfait mais qui au moins documente les effets pervers des incitatifs qui actuellement dominent dans la science je crois que devenir très conscient sur ces incitatifs ne pas être trop cynique à cet égard-là d'accepter que pendant un certain temps il faut peut-être un peu un peu plier la tête pour pouvoir passer à travers mais avec l'idée que je garde en mémoire tout ce qui se passe de façon à ce que dès que j'ai le moyen de réagir je vais faire je vais faire autrement la situation si vous voulez pour parler de la France la situation des citoyens français sous l'occupation qui peut-être baissent les yeux devant une escouade allemande qui passe mais en cherchant à voir comment il va pouvoir faire quelque chose derrière contre cette escouade allemande ça c'est peut-être l'attitude à avoir une attitude de résistant mais un résistant intelligent qui se renseigne qui maintient les bons contacts qui cherche à comprendre qui cherche à voir comment alimenter en douceur des choses qui peuvent aider d'autres résistants et de tisser des liens avec d'autres résistants et ainsi de suite c'est peut-être là la bonne attitude pour le jeune chercheur sans chercher tout de suite à jouer au martyr et à faire un geste individuel héroïque bon d'accord on sait bien que la liberté conduisant le peuple est un lieu d'érotisme normal pour jeunes adolescents français parce qu'il y a un sein découvert mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder le problème de la liberté ou dans ce cas-ci du libre accès donc voilà la première recommandation deuxième recommandation pour les chercheurs alors là qui sont qui sont assis dans la chose c'est de bien regarder leur rôle quand j'évalue mes chercheurs si j'ai un rôle à jouer dans des comités d'évaluation ou dans la gestion d'un laboratoire qu'est-ce que je fais là est-ce que je pense seulement à la concurrence avec d'autres laboratoires d'autres institutions est-ce que je suis complètement mené par le bout du nez de la concurrence est-ce que c'est mon seul la seule motivation dans mon travail si oui permettez-moi de dire quelque chose de très publiquement vous êtes un imbécile vous êtes un imbécile caractérisé vous êtes peut-être très intelligent dans votre science mais vous êtes un imbécile parce que vous êtes en train de en fait de succomber à l'occupation pour reprendre l'image de l'occupation si vous êtes membre d'un comité éditorial de revue etc là vous avez un rôle plus délicat à jouer qui est est-ce que j'ai plus d'influence en restant à l'intérieur de la revue ou en faisant un coup d'éclat c'est toujours la même chose attention au coup d'éclat c'est héroïque etc mais c'est c'est peut-être pas toujours la meilleure façon de faire changer le système tant que dans la revue vous pouvez jouer un rôle réel de disons de modération de la concurrence pour la chasse aux citations pour essayer de ne pas succomber aux effets de mode aux problèmes chauds à l'élimination des problèmes qui peuvent être fondamentaux mais qui ne sont pas chauds pour le moment et qui donc ne vont pas rapporter des citations à la revue et qui par conséquent ne sont peut-être pas des articles qu'on doit publier qu'est-ce que vous devriez faire là pensez à l'étance du scientifique là encore le citoyen devant l'occupant qui peut-être peut se glisser dans certains organismes où il peut glisser des modes de comportement qui vont protéger d'autres gens et l'intégrité du système sans collaborer sans collaborer au jeu fondamental qui est la chasse aux citations et la chasse au profit des grands commerciaux donc il y a quelque chose là de compliqué il faut peut-être lire son Sartre à ce moment-là et sur les comment on devait se comporter pendant la seconde guerre mondiale il y a peut-être là des éléments à transposer dans le rôle du scientifique dans l'occupation de la science et de la connaissance par la commercialisation de la connaissance donc ça serait mes recommandations principales là-dessus entre temps si vous êtes suffisamment avancé dans la carrière que vous avez un rôle important à jouer dans l'espace public et avec les institutions publiques alors là allez-y à fond de calme essayez de renforcer le rôle du public augmenter la puissance des plateformes publiques de publication sans les faire tomber dans les espèces de mauvais choix liés à de mauvaises analyses telles que par exemple la plateforme d'édition savante à la Commission européenne qui est vraiment dommage parce qu'ils avaient là un instrument et je connais les gens qui sont liés à ça ce sont des gens parfaitement estimables ceux qui sont au cœur de ça mais ils sont pris dans un jeu eux-mêmes de pouvoir à l'intérieur de l'institution et de mauvaises analyses dans l'institution qui font qu'ils arrivent à des solutions qui ne tiennent pas la route alors je vraiment je le je recommande à ces gens qui arrivent à ce niveau à ce niveau de pouvoir en fait dans l'institution scientifique de vraiment essayer de faire jouer le pouvoir dans le bon sens et qu'est-ce que ce serait le pouvoir dans le bon sens si on veut le résumer très rapidement si on veut créer l'utopie scientifique de nouveau et bien il y a des communautés de recherche il y a des organes de communication entre communautés de recherche il y a des langues de communication pour les communautés de recherche tout ça doit être à nouveau mis de l'avant quand vous publiez par exemple en anglais ce qui ne se passe pas tant dans les sciences humaines et sociales et bien d'une certaine façon vous succombez à un marché des idées qui est déterminé par un jeu de concurrence entre grands commerciaux et donc du même coup vous vous donnez un handicap parce que pour la plupart des gens publiés en anglais c'est beaucoup plus difficile et compliqué qu'en français et par ailleurs ça vous met dans un jeu de concurrence avec d'autres qui font que vous allez être obligé de pousser certaines idées parce que c'est là que ça va être accepté et non pas vos idées à vous le résultat de tout ça c'est qu'il y a des préoccupations locales ou régionales même continentales je pense à l'Amérique latine je pense à la Chine je pense au monde arabe où vous avez des centaines de millions de gens qui parlent une langue et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer dans leur langue ce qui évidemment pose des problèmes pour l'éducation locale je vais poser un problème par exemple pour la francophonie qui se répète pour l'arabophonie pour la lusophonie pour toutes les grandes langues du chinois le mandarin et ainsi de suite c'est que comment est-ce que vous assurez que les vocabulaires nouveaux de la science à ses limites passent bien dans votre langue est-ce que on doit dire toujours passer toujours par des solutions qui consistent à dire le spin par exemple en physique moi je veux bien je suis bilingue donc ça ne me gêne pas mais je pense à la langue en général donc ça il y a quelque chose à revoir de ce point de vue-là et puis par ailleurs si vous vous en lancez des idées et des problèmes sur un sujet particulier qui a beaucoup d'importance pour vos communautés mais l'idée est tellement bonne qu'elle commence à circuler fortement à travers plusieurs communautés linguistiques de votre ensemble linguistique il est peut-être temps à ce moment-là de regarder s'il n'y a pas d'autres communautés linguistiques qui s'intéressent à ces problèmes-là et là peut-être qu'il est temps de traduire ou de produire les instruments de traduction automatique qui permettront à des gens d'autres communautés linguistiques d'aller chercher des articles qui auront déjà été en quelque sorte survalorisés dans une communauté parce qu'ils auront été déjà travaillés élaborés et discutés dans ces communautés de base et là on va du local au national au continental au planétaire dans un ordre qui me semble beaucoup plus systématique que simplement imposer une langue globale où les gens écrivent des charabias il y a tellement d'articles que je lis où le peer review est tellement mauvais vous voyez d'ailleurs je viens de dire le peer review non pas l'arbitrage par les pairs donc est tellement mal fait et l'écriture de l'article est tellement mauvaise que finalement on n'arrive à rien lire c'est des articles qui ne veulent rien dire bon il me semble qu'il y a là tout un ensemble de choses à régler et cette chasse aux citations elle-même a des effets pervers sur les choix sur les choix des problèmes je parlais une fois avec un spécialiste de la génomique qui m'expliquait que beaucoup de gens essayaient de faire des relations entre certains gènes et certaines maladies parfait aucun problème avec ce genre d'attitude mais les premiers problèmes qui étaient posés en génomique engendraient autour d'une petite communauté de recherche qui faisait que les gens qui arrivaient plus tardivement avaient tendance à aller rejoindre cette communauté-là pour une raison très simple c'est que si vous vous publiez à l'intérieur de cette communauté-là vous n'aviez plus de chance d'être cité que si vous alliez sur un autre problème qui en fait vous paraît beaucoup plus prometteur de votre point de vue mais qui du point de vue de la chasse des citations n'est pas aussi rentable donc vous allez en fait transformer votre problème de recherche de façon à maximiser les citations plutôt que de répondre à votre estimation de ce qui est le plus souhaitable pour la recherche que vous faites le résultat me disait-il c'est que tout le monde se concentrait sur quelques gènes et tournait en rond autour de ces gènes-là en se citant les uns les autres ce qui était très bien pour les citations mais semblait ne donner rien du tout du point de vue de l'efficacité de la grande conversation scientifique tandis que des zones entières des gènes étaient laissées en friche parce que personne ne s'y intéressait même chose pour évidemment les grandes maladies du monde qui ne sont pas intéressantes du point de vue des citations parce qu'elles touchent par hasard historique et l'aigle historique touchent des populations qui n'ont pas eu de chance de publier grand-chose au début et du même coup on laisse traîner la malaria on laisse traîner le Zika on laisse traîner l'Ebola jusqu'à ce qu'Ebola se retrouve avec un ou deux cas aux Etats-Unis alors là tout le monde s'excite mais autrement on ne s'y intéresse pas et ainsi de suite donc on a une science actuellement et c'est là qu'on va arriver à la science ouverte une science ouverte c'est une science où non seulement on va avoir une ouverture complète de la lecture mais aussi une ouverture complète de la gestion de nouveaux problèmes ça c'est très très important et on va avoir une ouverture aussi de la vérification de tout ce qui est fait ce qui est le sens d'une conversation donc on va avoir accès à toutes les données nécessaires pour pouvoir vérifier si les résultats qui ont été déjà mis en circulation tiennent la route ou non et si on n'a pas un problème de chasse aux citations on ne va pas tous s'omnubiler et s'hypnotiser sur la question du fameux P inférieur à 0,5 qui est je dirais le critère statistique que tout le monde lance ce qui fait qu'on ne publie plus les résultats nuls alors qu'en fait c'est très important parce que si vous publiez des résultats nuls vous êtes en train de garantir que personne ne va les refaire et donc vous allez éviter une perte de ressources etc. n'oubliez pas qu'un article à publier coûte en gros au maximum 2% de la recherche qui correspond à cet article et donc si vous évitez de publier un résultat nul qui vous coûte disons selon les éditeurs commerciaux vous coûte 3000 ou 4000 ou 5000 euros vous êtes en train d'économiser 250 000 euros ce qui est un non-sens c'est une bêtise pour un gouvernement que les gouvernements s'occupent peut-être en priorité de toutes les formes de publications que les grands commerciaux ne veulent pas que ces organismes fassent des évaluations de ces choses-là qui passent dans la gestion des carrières sans passer par le facteur d'impact sans passer par les métriques classiques évitez les métriques en général parce que tout nombre appelle c'est comme un appel d'un vide appelle un classement et le classement appelle la concurrence et on retourne dans les jeux de comment est-ce qu'on peut gagner dans un jeu de concurrence quantifié donc on a d'une certaine manière on a tous les éléments nécessaires pour que le public vraiment s'implique là-dedans pour économiser de l'argent mieux gérer les carrières des chercheurs leur permettre de conduire une vie de chercheurs plus saine et pouvoir élargir la gamme des articles et plutôt des problèmes qu'ils peuvent soulever en science de manière légitime de façon à ne pas être coincés par la tyrannie de la méritocratie comme le dit un livre américain récent sur le sujet voilà de la méritocratie Sous-titrage ST' 501